Nouvel an lunaire, fête du thai ou fête du printemps, on vous explique pourquoi il faut baigner l'expression « nouvel an chinois » de notre vocabulaire. Si le nouvel an lunaire est l'un des événements les plus importants de la tradition chinoise, il est aussi célébré dans d'autres pays d'Asie, en Corée du Sud, au Tibet, au Vietnam, à Singapour, en Indonésie et en Malaisie par exemple. Il ne s'agit donc pas que du nouvel an chinois, comme on le dit souvent. Chaque nouvelle année est symbolisée par un animal, le cochon, le chien, le coq, le singe, le bouc, le serpent, le dragon, le chat, le tigre, le buffle ou le rat, ainsi que l'un des cinq éléments, l'eau, le feu, le métal, le bois ou la terre. Chaque nouvelle ère a lieu à une date non fixe. Contrairement à notre calendrier grégorien, cette date est calculée par rapport au cycle lunaire, d'où son nom. Si la Chine est officiellement passée au calendrier grégorien en 1912, comme la plupart des pays du monde, ce calendrier lunaire y est toujours très important. Les dirigeants ont alors rebaptisé le nouvel an lunaire fête du printemps. Il tombe toujours à la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver. Et depuis des centaines d'années, chaque pays d'Asie a finalement apporté sa propre touche culturelle dans cet événement. Le Cambodge ou la Thaïlande, par exemple, suivent aussi un calendrier lunaire, qui n'est pas le même que celui de la Chine. Ces deux pays fêtent notamment le passage à la nouvelle année en avril. En 2024, on célèbre l'année du dragon de bois, un animal censé apporter créativité et chance. En 2025, le serpent de bois. Et en 2026, le cheval de feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada